Bonjour à tous et à toutes, merci de m'accueillir. Petite question juste avant de commencer parce que ça va guider un peu le choix de mes extraits, j'en ai beaucoup en réserve et en fonction peut-être de la réponse que vous allez me donner, je vais pouvoir en choisir certains plus que d'autres. Parmi vous, combien il y en a qui enseignent au premier degré ? Et les autres, c'est collège-lycée pour le reste, c'est ça ? A peu près, d'accord. Et combien parmi vous enseignent en histoire ? D'accord. Et les autres ? Alors ceux qui sont au premier degré, je sais que c'est beaucoup plus là. Allemand, oui ? Documentation. D'accord, ça me permet juste d'avoir une idée un petit peu des choses sur lesquelles je peux m'appuyer et les choses que je peux souligner. Alors je m'appelle donc Ophir Lévy, j'enseigne moi à l'université Paris VIII, l'histoire et l'esthétique du cinéma. Et je vais vous parler dans l'heure et quart, l'heure et demi qu'on a ensemble, de deux choses. Et vous allez voir que ça va être un peu ambitieux parce qu'on n'aura vraiment pas le temps de faire tout ce que j'aimerais aborder. La première, c'est d'essayer de comprendre comment, en gros, depuis la fin de la guerre, c'est nouer une relation très particulière et très problématique entre cinéma et Shoah. Une relation qui est comme un rendez-vous très souvent manqué, avec beaucoup de confusion, beaucoup d'amalgame, beaucoup de fausses représentations, parfois des images qui elles-mêmes ont été falsifiées. Donc il y a tout un ensemble comme ça de questions qu'il faut se poser et qui sont absolument indispensables à traiter dans la mesure où, face, on pourrait dire, aux assauts négationnistes, il est compliqué de ne pas être absolument impeccable sur les sources qu'on va utiliser ou qu'on va privilégier dans le cadre d'un enseignement de l'histoire. Et on va voir comment s'est nouée cette relation, à travers la fiction, à travers les documentaires, à travers les images d'actualité au cinéma. Et dans un deuxième temps, je vais essayer de prendre une petite demi-heure, mais ça dépendra aussi un petit peu de la manière dont on va dialoguer, pour voir comment une analyse des images cinématographiques et des sons permet en fait une intelligibilité plus grande des problèmes historiques qu'on veut aborder. Ou pour le dire autrement, si on montre des extraits de séquences filmées, que ce soit cinéma, télé, série ou autre, on part du principe qu'on fait un choix d'un médium bien particulier, et donc il faut utiliser ce médium pour ce qu'il est, c'est-à-dire un assemblage, une association d'images, de sons et de procédés bien particuliers. Et si on analyse ces procédés, le cadre, le montage, la lumière, le mixage, la musique, le jeu des comédiens, le choix des langues, etc., et je vais décliner toutes ces possibilités, en réalité, bien sûr, on offre une plus grande précision dans le regard qu'on a sur l'œuvre, mais l'œuvre elle-même nous délivre peut-être une plus grande intelligence sur la période historique qu'on aborde. Et donc, partir d'un film et parler d'un film avec ses moyens propres, ce n'est pas uniquement faire de l'analyse d'images ou de l'initiation à l'image, ce qui déjà en soi est déjà très important, mais c'est aussi comprendre mieux le fond du fond de ce qu'on veut aborder avec les élèves. Alors, on va repartir du début. Je vous ai distribué, enfin, en tout cas, j'ai fait imprimer deux choses, des outils d'analyse de films, donc ça, on va y revenir tout à l'heure, donc on peut le mettre de côté pour l'instant, et une bibliographie et une filmographie, qui sont évidemment indicatives parce que le nombre de films et de livres consacrés au cinéma sont... Enfin, c'est un nombre, évidemment, absolument important, donc on ne peut pas être exhaustif de ce point de vue-là. Mais vous allez trouver des titres que je vais parfois évoquer, donc vous aurez les références, le nom du réalisateur et la date de réalisation des films mentionnés. Mais j'ai envie de vous poser peut-être une sorte de petit quiz, genre question pour un champion. si vous deviez évaluer le premier film, la date du premier film de fiction qui a été réalisé sur, en tout cas, qui évoquait la Shoah, c'est-à-dire un film dans lequel on donne à voir des Juifs qui, sous le joug de militaires ou de SS ou de la Gestapo, enfin de nazis, on va dire, de manière générale, vont être conduits soit vers les centres de mise à mort, soit assassinés, fusillés ou autres. Donc, à partir de quand, à votre avis, la fiction, c'est elle-même autorisée à s'emparer de cette question ? Donc, avec une mise en scène, avec des acteurs, des figurants, des costumes, un décorateur, etc. La musique, enfin, tous les artifices, tous les attributs de la fiction. Combien de temps il faut ? Vous diriez quoi ? Enfin, vous pensez au film que vous connaissez, le plus lointain, ça remonterait à quand ? Holocaust ? Alors, tout le monde voit ce que c'est Holocaust, la série ? J'en dirais peut-être un mot tout à l'heure, c'est une série importante, on verra, qui date de 1978. Avant. Alors, vous penseriez à quoi on peut ? Alors, la liste de Schindler, c'est 93. Donc, on est... Le vieil homme et l'enfant, 67. Claude Berry. Très beau film, d'ailleurs, on en parlera peut-être, si vous voulez. Alors, c'est pas tout à fait la Shoah, parce que c'est la déportation d'une femme qui revient de Dachau, mais oui, pourquoi pas. C'est donc là, il y a le sketch de... C'est un film à sketch, c'est pour ça que je parle de sketch, de Kayat, sur le retour d'Emma, c'est le nom du personnage, et c'est 49. Elle perd biais, en effet. Donc, vous voyez, en gros, vous me dites les années 70-60, on peut même remonter, mais c'est pas la Shoah, tout à fait. Et puis, c'est l'après. En fait, je vous pose cette question, évidemment, et comme toujours, c'est des questions pour lesquelles on attend une réponse qui n'est pas la bonne, pour vous montrer à quel point c'est précoce. Les événements historiques, même les plus terribles, un génocide, on peut difficilement faire pire, mais bon, même les plus terribles sont toujours d'emblée abordés par le cinéma. Quand je dis d'emblée, c'est tout de suite, et parfois même de manière contemporaine aux événements. Le premier film de fiction dans lequel on évoque l'assassinat des Juifs par les nazis, c'est Non-Show Escape, un film d'André de Tote, qui sort en février 1944, qui est tourné à partir d'octobre 1943, aux Etats-Unis. Ensuite, vous avez un film, je vous montrerai peut-être un extrait tout à l'heure, qui s'intitule Les Insoumis, de Mark Donskoi, cinéaste soviétique ukrainien, qui date de 1945. Il sort en octobre 1945. Vous pouvez faire le même, alors après je peux vous en citer plein, vous avez le film de Jakubowska, La dernière étape, tourné en 1947, qui sort en 1948, Ghetto Térésine sur Térésien Stade, qui sort en 1949, La vérité n'a pas de frontière sur le ghetto de Varsovie, qui sort en 1948. Donc en fait, on aborde tout de suite le sujet. Et si vous regardez un autre génocide, pour voir que ce n'est pas un cas unique, prenez le cas du génocide des Arméniens, 1915-1916. Le premier film sur le génocide des Arméniens, c'est une histoire incroyable, malheureusement je n'ai pas le temps de vous la raconter, mais elle est incroyable. C'est l'histoire d'une survivante, qui s'appelle Aurora Mardi-Gagnan, qui est une ado, qui réussit, alors dont la famille a été déportée, qui est passée dans le désert, qui a été vendue comme esclave, dans une sorte de... enfin qui a été vendue, et qui a servi d'esclave, en tous les sens du terme, c'est-à-dire esclave sexuelle, qui a vécu les pires horreurs, qui réussit à s'enfuir par la Géorgie, qui passe ensuite par la Suède, et qui arrive jusqu'à New York. Et elle publie son récit, je ne vous raconte pas toute l'histoire, mais elle publie son récit en 1918, le film est adapté en 1919. 1919, ça s'appelle Ravisht Armenia, l'Arménie outragée, qui raconte l'histoire de cette jeune femme, qui joue d'ailleurs elle-même dans le film. Et alors c'est là que ça devient incroyable, c'est que le film se confronte à la réalité, on pourrait dire, industrielle du cinéma, c'est qu'un film, d'ailleurs vous avez le même problème avec la Shoah depuis 80 ans, un film nécessite beaucoup de moyens, donc de l'argent, et donc nécessite un retour sur investissement. Donc si vous faites un film, il faut que vous gagnez de l'argent. C'est après comme ça que ça marche. Et donc pour que vous gagnez de l'argent, il faut faire venir les spectateurs dans les salles. Et pour faire venir les spectateurs dans les salles, il faut les appâter. Et pour les appâter, il n'y a rien de mieux que le sexe. Et donc sur les affiches de Ravisht Armenia, vous avez dans la pub, dans les journaux ou dans les affiches, des dessins avec des femmes dénudées par terre, dans des poses lassives avec écrit, des femmes arméniennes vendues dans des harems pour 15 cents seulement. Ou Ravisht Armenia with a beautiful refugee, avec la belle réfugiée, au rabardi gagnant. Donc sous-entendu, il y a une promesse érotique dans un film qui parle quand même du génocide des Arméniens. Il faut imaginer un film sur la Shoah avec la belle Simone Veil. Ça paraît dingue quand on le dit comme ça aujourd'hui, mais à l'époque non. Et ça pose un problème qu'on va rencontrer sans arrêt, c'est que lorsque vous confrontez le cinéma et la Shoah, vous confrontez des choses, enfin deux entités, qui ne sont pas forcément les mieux faites pour s'entendre a priori. Pourquoi ? Parce que le cinéma, comme je vous l'ai dit, avec toute la dimension industrielle, nécessite tout un retour sur investissement parce que vous avez aussi des moyens propres aux suspens cinématographiques, aux effets cinématographiques, à la production d'affects, et qui ne sont peut-être pas forcément les mieux à même de rendre compte de la façon la plus judicieuse, pertinente, d'un drame comme un génocide. Et vous avez enfin un dernier problème et qui va être central, c'est que le cinéma, c'est un dispositif qui donne à voir. ça fait apparaître. Vous donnez à voir des corps, vous donnez à voir des visages, vous donnez à voir des lieux, vous donnez à voir des objets, vous montrez au cinéma. Vous donnez à voir. La caméra, pour qu'elle puisse attraper quelque chose, il faut que quelque chose se présente à elle. Or, la Shoah, très souvent, pas uniquement, mais très souvent, dans l'obsession que les nazis ont eue d'assassiner sans laisser la moindre trace des victimes, a produit cet effet terrible qui est qu'il ne reste rien. Il ne reste rien du corps des victimes. Il ne reste rien du reste du corps des victimes, puisque la destruction des traces, ça va jusqu'à concasser les eaux un peu moins, qui sont plus difficiles à brûler, les eaux des bassins, les tibias, des eaux qui ont une densité plus grande et qui sont moins faciles à brûler. C'est obsessionnel chez les nazis. Et ensuite, les lieux sont eux-mêmes démantelés, et donc des centres de mise à mort comme Belzec, Sobibor, Treblinka, il n'en reste rien dès 1943, parfois même dès la fin 1942 pour certains centres de mise à mort. Et donc, il n'y a plus rien à voir. Et donc, vous allez à Belzec, à Treblinka, à Sobibor, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'installation, il n'y a pas de chambre à gaz, il n'y a pas de mirador, il n'y a pas de barbelé, il n'y a rien. Il n'y a pas de reste humain, il faut fouiller la terre en réalité pour trouver des choses, au point d'ailleurs que ce ne sont pas les historiens aujourd'hui qui travaillent à Sobibor, ce sont des archéologues. C'est-à-dire qu'à Sobibor, on fait venir des archéologues qui travaillent avec les techniques archéologiques de fouilles qui sont celles qu'on utilise pour des civilisations babyloniennes ou n'importe quelle autre, mais c'est-à-dire on va fouiller la terre. Parce qu'en réalité, l'effet d'enfouissement et l'effet de destruction des traces est tel qu'il faut travailler avec des méthodes qui ne sont pas les méthodes habituelles. Alors, qu'est-ce qu'on filme quand il n'y a plus rien à voir ? Qu'est-ce qu'on donne à voir ce signe, se définit, se dévoile par sa propre disparition ? Ça, c'est tout le cinéma de Lanzmann. J'en dirai un mot tout à l'heure. Tout le cinéma de Lanzmann, le film Shoah, se fonde sur ce... Enfin, en tout cas, c'est construit au fur et à mesure sur cette espèce de paradoxe donné à voir un événement qui est en tant que tel et une pure destruction des traces. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a rien à voir ? Voici la manière dont on peut s'y prendre. Je vais vous montrer plusieurs choses. La première façon qu'on peut avoir de donner à voir ces événements, c'est les reconstituer. Et comme je vous le disais, avant même qu'il y ait les actualités au cinéma qui seront diffusées, il y a déjà des fictions. Nonchol Escape, je ne vais pas vous le montrer parce que je ne peux pas tout vous montrer aujourd'hui, et un autre film soviétique qui s'intitule Les Insoumis. Encore faut-il que je le retrouve dans mon... Voilà, il est là. Alors, Les Insoumis, comme je vous l'ai dit, c'est un film qui sort en octobre 1945, un des rares films soviétiques d'ailleurs qui peut sortir à l'époque. Il faut savoir qu'on est en pleine fin de règne de Staline, à un moment où la paranoïa est vraiment à son comble. Staline meurt en 1953 et donc la censure s'exerce à tous les niveaux de la chaîne de production cinématographique. Le scénario, le tournage, le montage. Un film qui a été monté, terminé, peut, une fois terminé, être censuré. Un film qui est terminé, qui est diffusé, peut être censuré d'une autre manière, c'est-à-dire, on va le sortir, mais uniquement dans des endroits où les gens ne parlent pas forcément russe. Quand vous voyez la taille de l'URSS, vous imaginez que vous avez des régions où les populations ne parlent pas forcément russe. Donc ça veut dire que le film n'a aucun effet. Il y a des tonnes de manières de censurer les films et à tel point, ça devient tellement obsessionnel qu'en 1945, il n'y a que 5 films qui sortent en URSS. 5 films. Donc, Les Insoumis est un de ceux-là. Et c'est un des très rares films qui, pendant une toute petite période, peut mentionner le sort des Juifs. À partir de 1948, pour ceux qui connaissent un peu cette histoire, vous savez qu'il y a un tournant en Union soviétique. On va parler de campagne anti-cosmopolite, qui est en réalité une campagne antisémite, et qui fait que le sort des Juifs ne va plus du tout être abordé. Et de toute manière, ça ne correspond pas bien finalement à la manière dont les Soviétiques pouvaient envisager l'histoire. C'est-à-dire, il n'y a pas des citoyens juifs et des citoyens d'autres nationalités. Tout le monde appartient à un grand ensemble. Tout le monde est un antifasciste. Tout le monde est un citoyen soviétique. Tout le monde fait partie de ce grand ensemble. Et donc, le sort des Juifs va être tout simplement masqués. Alors, ça peut être parfois en coupant. On va tourner à Maïdanek, le camp de concentration et le centre de mise à mort. Et les opérateurs qui tournent à Maïdanek vont filmer, par exemple, des châles de prière, ce qu'on appelle le talit. Dans le montage du film d'Alexandre Ford, par exemple, ça s'est coupé. Parce que ça spécifie le fait que des Juifs ont été tués ici en tant que Juifs. Or, le discours, c'est que ceux qui ont été tués sont des combattants, antifascistes, citoyens soviétiques, ennemis, la barbarie, clérofascistes, vous voyez la phraseologie typique de l'époque. Et donc, pendant une toute petite période, vous avez des films qui, de l'autre côté du rideau de fer, sortent et donnent à voir, en nommant les victimes juives, le sort qui a été leur. Voici donc un extrait des Insoumis pour que vous repériez juste dans le film, juste avant. Donc, ça se passe pendant, on est en 1941, l'invasion allemande du territoire soviétique, on est ici en Ukraine, et on suit plusieurs personnages, dont une famille juive. Et là, on va voir un des personnages juifs qui, avec la famille, est conduit aux abords de la ville de Kiev vers un ravin qui est surnommé le ravin de Babillard, que vous connaissez peut-être, qui signifie, selon les traductions, la bonne femme ou la grand-mère. Et on est à la fin du mois de septembre 1941, 29-30 septembre, 33 771 juifs vont être fusillés en deux jours. Plus de 33 000 personnes fusillées en seulement deux jours. Et cet événement est raconté à peu près quatre ans plus tard dans le film qu'on va voir maintenant. Et vous allez voir de quelle manière s'y prend le réalisateur pour donner à voir cet événement. qui s'est passé. Sous-titrage ST' 501 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 On peut penser aussi à la grève où vous avez comme ça les soldats qui tirent dans la foule pour mater justement une grève un film qui est antérieure d'Eisenstein Qu'est-ce que vous avez remarqué d'autre ? Alors, en effet, il suffit de regarder par exemple ce plan, il est intéressant. Vous avez un personnage qui a la tête légèrement incliné, donc dans cette espèce de signes en effet de résignation, de soumission douloureuse, d'acceptation d'un destin auquel on n'a pas le choix d'échapper ou pas. Ça vous tombe dessus, et on va bien comprendre pourquoi. Quand vous regardez ce plan par exemple, qu'est-ce que vous remarquez tout de suite ? Et c'est des choses bêtes, ça je vais y insister tout à l'heure. La chose la plus importante quand vous faites une analyse de séquence, c'est de faire confiance à ce que vous voyez. C'est-à-dire d'être capable de dire ce que vous voyez. Ça a l'air bête, mais c'est comme dirait Peggy de voir ce que l'on voit. Il faut voir ce que l'on voit. Qu'est-ce que vous voyez là ? Alors vous voyez des personnes âgées. Voilà, déjà rien que ça. Des personnes âgées, des femmes, des enfants. Bon, c'est idiot de le dire, mais c'est là. Mais une fois que vous avez dit ça, vous avez dit quelque chose de fondamental. Il manque qui ? Il manque des hommes en âge de combattre. Ils sont où les hommes en âge de combattre ? Ils sont au front. Ils sont partis, juifs ou pas, ils sont partis avec l'armée rouge quand la guerre a été lancée. Donc les hommes ne sont plus là. Mais qu'est-ce qu'on apprend alors ? Et ça c'est fondamental pour vos élèves. C'est-à-dire que quand les nazis arrivent dans des villages en Lituanie, en Lettonie, en Estonie, en Ukraine, en Transnistrie, au nord de la Roumanie, ils arrivent dans des villages où les hommes en âge de combattre ne sont plus là. Donc il y a des vieillards, il y a des personnes qui ne sont peut-être pas aptes au combat, qui sont handicapées, des femmes qui ne sont pas mobilisées sous les drapeaux, des enfants. Et donc la question de vos élèves souvent, mais pourquoi ils n'ont pas résisté ? Pourquoi ils ne sont pas battus ? Pourquoi ils n'ont rien fait ? Vous savez, c'est cette espèce de question qu'on entend souvent, qui historiquement en plus est injuste, parce que quand on connaît tous les foyers de résistance juive dans les ghettos, dans les forêts en Biélorussie, dans les centres de mise à mort, vous avez des grandes révoltes, à Treblinka en août 1943, à Sobibor en octobre 1943, à Auschwitz en octobre 1944, quand vous avez des résistants à Vilnius, la grande résistance du ghetto de Varsovie, etc. Bon, on sait déjà que c'est un peu injuste. Mais il faut surtout se rappeler qu'en effet, quand vous avez des hommes armés, donc qui sont des soldats lourdement armés, qui ont quand même écrasé toute l'armée française, enfin toutes les défenses de l'armée française en six semaines, qui ont envahi la Pologne en trois semaines. Donc que voulez-vous que des hommes âgés, des femmes, des enfants, et des personnes qui s'occupent des plus fragiles, que ce soit des enfants ou des personnes très âgées, puissent faire face à ces gens-là ? Donc déjà, rien que de voir ça, ça permet d'entendre quelque chose de l'impuissance tragique qui est celle des juifs quand les nazis arrivent dans les villages. Vous remarquez en effet qu'on a des personnes âgées avec de longues barbes, qui renvoient à une représentation assez, on va dire, assez stéréotypée finalement du juif religieux, qui ressemble, d'ailleurs malheureusement là, vous voyez à peine, parce que comme c'est encore un peu allumé, le contraste n'est pas suffisant, mais vous voyez que vous avez des cieux tourmentés, c'est une toile peinte, ils sont en studio là, vous avez des plans en studio et des plans en extérieur. Ça c'est des plans en studio avec une toile peinte derrière, mais ces cieux tourmentés, vous les retrouvez avec les plans sur les nuages. On est un petit peu dans les représentations comme des gravures à la Gustave Doré. Vous savez, il a fait des gravures sur la Bible, ou le poème du Juif errant a été aussi illustré par Gustave Doré. Et vous avez comme ça ces vieux personnages. Le juif est souvent présenté comme vieux. Si vous connaissez l'exposition Le Juif et la France, ça vous parle. Vous regardez l'affiche du Juif et la France, c'est un vieux juif antique. On aurait pu mettre un jeune juif, comme dans la presse antisémite nazie, vous avez des juifs habillés un peu comme tout le monde. Là non, c'est un juif à l'antique, précisément parce que le juif, c'est comme un anachronisme. C'est cette espèce de survivance anachronique, de quelque chose qui aurait dû disparaître, et qui pourtant est encore de notre monde, mais qui n'a rien à y faire. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Or là, on a des personnages âgés, des cieux tourmentés, et on retrouve, par exemple, les enfants, les femmes, les nourrissons, on l'a vu, et on retrouve quand les soldats se mettent, enfin les, ce qui est censé être les Einsatzgruppen, se mettent à tirer dans la foule. Alors ça ne s'est pas du tout passé comme ça, je ne veux pas rentrer dans le détail des techniques de mise à mort, ce n'est pas notre problème ici, mais vous imaginez bien qu'ils ne rentraient pas comme ça dans la foule en tirant à la cantonade. Et vous avez comme ça ces plans, pareil, de nuages, qui viennent assombrir le ciel. Alors là encore, on pourrait se poser la question. Vous imaginez bien qu'un réalisateur, qui est sur sa table de montage avec son monteur ou sa monteuse, se pose des questions, il ne met pas comme ça des plans de nuages juste entre deux plans de fusillade, c'est que ça a un sens. C'est long, le montage. Et quand vous coupez la pellicule, vous coupez la pellicule. C'est un geste définitif, ce n'est pas comme aujourd'hui avec le montage numérique. Donc on sait très bien ce que l'on essaye de dire ou ce qu'on essaye de faire quand on met des plans de nuages. Alors là encore, on pourrait comme ça échanger, mais malheureusement, je ne vais pas prendre le temps de faire cet échange-là, mais juste pour vous indiquer deux ou trois idées. Alors vous voyez quoi ? La colère de Dieu. Oui, les dix commandements de Cécile B2000 ? Sur Moïse. Vous pensez aux dix commandements ? Oui. Alors, ça c'est intéressant. Colère de Dieu. On est quand même en Union soviétique, sous Staline. On peut imaginer que la doctrine sous Staline qui domine, c'est le matérialisme historique. C'est quand même l'idée qu'il n'y a pas de Dieu. On est matérialiste, c'est-à-dire qu'il n'y a que de la matière, et l'histoire est le moteur, on pourrait dire, des luttes entre les hommes. Enfin bon, il faut revenir à Marx, etc. On est dans un monde, a priori, dans lequel Dieu n'est pas pertinent. Ça ne veut pas dire que les réalisateurs n'ont pas une éducation religieuse. Ils ont une éducation religieuse, et ils ont une culture religieuse. On parlait d'Eisenstein, il y a une culture religieuse fabuleuse. Eisenstein, il connaît parfaitement, et dans une Russie qui était orthodoxe, on connaît très bien évidemment tous les symboles bibliques. Mais bon, sous Staline, ce n'est pas tellement quelque chose qu'on va mettre en avant, l'idée de Dieu. Ça peut être la nature, mais ça pourrait être même l'inverse de ce que vous dites. Parce que Dieu, regardez, il n'est pas là, il est masqué. En fait, les nuages nous disent qu'il n'y a rien à chercher dans le ciel, en gros. Le ciel est vide. Ou s'il n'est pas vide, au moins, il ne nous est plus accessible. Ces nuages coupent toute relation entre ces hommes qui peuvent espérer, c'est la déréliction pure. Déréliction, c'est-à-dire qu'on est abandonné. Ce n'est pas Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mais c'est vraiment, on est là et personne ne viendra nous sauver. Sauf peut-être éventuellement, comme dans certains films, les avions soviétiques qui viendront bombarder. C'est ce qu'on espère. Évidemment, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Mais vous avez des films comme La dernière étape où ça se termine sur les avions soviétiques qui survolent à Auschwitz. Ce qui n'a jamais eu lieu. Mais c'est ma manière de dire, Dieu, on ne peut peut-être pas compter dessus, il ne va rien se passer. Par contre, Staline peut-être. Peut-être que Staline, lui, peut nous sauver. Donc vous voyez, évidemment, c'est repris dans une réflexion à des fins de propagande. La dernière chose qu'on peut remarquer, parmi toutes celles qui auraient à dire, il y en aurait tellement, je vous ai montré un plan en studio, mais regardez ce plan. Il est tourné en extérieur. Et à votre avis, il est tourné où ? Oui ? Mais laquelle ? Il est tourné dans un ravin, à Babillard. C'est-à-dire, ils ont tourné là où les crimes ont eu lieu. C'est-à-dire, ils ne se posent pas du tout les mêmes questions que nous. Oui, là, il y a eu des crimes qui ont eu lieu. Bon, tournons, tournons. À des fins d'authenticité plus grandes, nous, on se dirait, mais attendez, là, on est sur un cimetière, là. On ne va peut-être pas amener des équipes et faire un tournage sur un lieu comme ça. À l'époque, la question ne se pose pas. C'est-à-dire que... Et c'est intéressant, parce qu'avec Auschwitz, vous avez le même problème. Avec Auschwitz, il y a eu énormément de tournages. Je vous disais, le premier, c'est Jakubowska en 1947, qui est une ancienne déportée d'Auschwitz, d'ailleurs, de Birkenau. Mais on imagine moins aujourd'hui transformer Birkenau en un immense plateau de tournage. Spielberg, quand il fait la liste de Schindler, il ne va pas tourner à Auschwitz. Il est obligé de reconstituer à Auschwitz, quelque part, du côté de la Tchécoslovaquie. C'est un lieu qui a acquis une sorte de sérieux, presque de sacré laïc. Il y a quelque chose de l'ordre d'un lieu auquel on ne peut pas souiller, avec des camions, avec les lumières, avec les figurants, avec toutes les tables où vous avez la nourriture pour les figurants, avec les maquilleuses. C'est ça, un tournage. Et vous avez une scène incroyable dans un film qui s'intitule Triumph of the Spirit. D'ailleurs, c'est intéressant, parce que ça fait écho à ce qu'on disait sur Jung-Pérez, qui est l'histoire d'un autre boxeur. On a adapté son histoire en film, qui tourne en 1988, avec William Defoe. Et dans le making-of, vous voyez les équipes du film, à Auschwitz, à Birkenau exactement, en train de jouer au foot. C'est les figurants, vous savez les figurants, entre deux prises, ils n'ont rien à faire. Parce qu'on installe les rails pour le travelling, on installe les lumières, etc. Donc les figurants, ils ont une heure à deux heures à attendre entre deux prises. Donc il faut bien qu'ils s'occupent. Et ils jouent au foot entre les poteaux électrifiés de Birkenau. Et vous avez une partie de foot de figurants, avec leur pyjama rayé de figurants. Donc ça donne comme ça des scènes qui sont presque surréalistes, au sens vraiment le plus fort du terme. Donc on est dans un temps où l'authenticité prime sur le respect, on pourrait dire, d'un lieu comme un lieu porteur de la mémoire des morts. Alors toujours dans cette idée de la construction de cette mémoire, je vous ai parlé tout à l'heure des erreurs, des amalgames qui pouvaient être faits. Je vais vous montrer ici un extrait qui condense beaucoup des erreurs qui ont été faites au lendemain de la guerre et pendant les 30, 40, 50 ans qui ont suivi, et pour beaucoup de personnes encore aujourd'hui. Cette erreur fondamentale, ça a été, mais je pense qu'Alban ou Tal ont dû en parler, ça a été la confusion entre les camps de concentration et les centres de mise à mort. Je pense qu'on vous en a parlé. Tal connaît ça par cœur. Ce sont deux choses qui sont très différentes, qui géographiquement, politiquement, etc. n'ont pas de lien direct, sauf notamment à Auschwitz, qui est une aberration de ce point de vue-là. Or, au lendemain de la guerre, comme je vous l'ai dit, on n'a pas d'image des centres de mise à mort. On n'a pas d'image de Treblinka, on n'a pas d'image de Belzets, on n'a pas d'image de Sobibor, tout simplement, parce qu'il n'y avait plus rien à y filmer. Donc quand les soviétiques passent dans ces régions-là, ils ne peuvent pas filmer, parce que si aux actualités vous dites « Ah, regardez la barbarie des nazis », puis vous montrez une clairière avec trois arbres, les gens ne vont pas percevoir, éprouver la barbarie des nazis. Alors que si vous leur montrez des images avec des cadavres, avec des fours crématoires, avec des barbelés, avec des miradors, là, vous sentez le sort qui a été ceux des déportés. Sauf que c'est des images qui ont à voir avec le camp de concentration. Ça n'a aucun rapport avec la Shoah. La Shoah, pour l'essentiel, alors vous connaissez les chiffres, vous avez à peu près 1 500 000 juifs qui sont fusillés aux abords de chez eux, dans les forêts ou au bord d'un ravin comme ici. Vous avez à peu près 3 millions de juifs qui sont assassinés dans les chambres à gaz, Tréblimkas, Obibor, Birkenau, etc. Et vous avez à peu près 1 500 000 juifs qui meurent de maladies, de faim, dans des ghettos, parfois dans des camps de concentration, ça peut arriver aussi. Donc vous voyez, la Shoah, c'est beaucoup de choses. Ce n'est pas que les chambres à gaz, évidemment. Or, au lendemain de la guerre, on n'a pas d'image des chambres à gaz, on n'a pas d'image des centres de mise à mort. Et donc les images qui vont inonder, on pourrait dire, le monde, parce que ces images qui sont mondialement diffusées, sont les images des actualités tournées dans des camps de concentration, comme Buchenwald, Bergen-Belsen ou Dachau. Ce qui veut dire que les images des camps de concentration vont recouvrir l'imaginaire, l'idée qu'on se fait de la déportation. La déportation, quand vous parlez à quelqu'un dans ces années-là, on s'imagine Buchenwald, on s'imagine Dachau, on s'imagine Bergen-Belsen et on imagine des tonnes de cadavres amoncelés comme à Bergen-Belsen. Or, précisément, on l'a vu, dans des centres de mise à mort, il n'y a pas de cadavres. Ils sont systématiquement détruits et quand ils ne l'ont pas été tout de suite, ils le sont un an, deux ans après, au moment de l'opération, de ce qu'on appelait l'action 1005, où on a déterré les cadavres et on a systématiquement brûlé les cadavres. Il y a une obsession de la destruction des corps. Donc, d'un côté, vous avez des images qui vous montrent des accumulations de corps et qui sont en réalité l'inverse, qui montrent exactement l'inverse de ce qu'est la Shoah. C'est-à-dire, cette destruction s'en reste. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste rien, qu'on ne retrouve pas des corps ici ou là, mais dans l'objectif nazi, c'est ça. Et donc, voici ce qu'on découvre, par exemple, en mai 1945, dans les actualités. Rappelez-vous que les actualités cinématographiques, c'est ce qui est diffusé avant les films. Ce qui veut dire que tout spectateur qui va au cinéma voit les actualités. Or, on n'a jamais été autant au cinéma que dans ces années-là. Pour donner un chiffre, 357 millions d'entrées en 1945. En France, aujourd'hui, c'est 200 millions d'entrées à peu près. Et à l'époque, ils étaient 40 millions. Aujourd'hui, on est plus de 65 millions. Donc, on allait énormément au cinéma. Et donc, c'est des millions et des millions de personnes qui voient ce que je vais vous montrer, y compris les enfants, puisqu'on emmenait les enfants au cinéma. Comme vous, vous emmenez vos enfants au cinéma, imaginez qu'avant de voir, je ne sais pas, Star Wars, vous ayez des informations, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la télé. Et voici ce qu'on pouvait voir, à l'époque, au cinéma. L'immense fausse commune est devenue une grande bouche ouverte au milieu de l'Europe et qui crie un témoignage implacable. Une commission du Parlement britannique est venue visiter le camp et fera connaître la vérité à ceux qui n'ont pas encore voulu comprendre. Ces visages y suffisent. Et ces instruments de torture. Et ces fours crématoires effroyables machines d'une usine à faire mourir. Et ces tardocements, tout ce qui reste de patriotes, hommes et femmes qui avaient refusé le nazisme. Et ces pyramides de cadavres qui ne sont plus que des eaux. Et tous ces spectacles devant lesquels il faut respirer des selles, mais devant lesquels aussi il faut ouvrir les yeux et serrer les dents. Rien ne verra jamais cela. Rien ne s'effacera jamais. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on peut découvrir à l'époque. Des gens découvrent ces images et je ne vous ai pas montré les pires qu'on pouvait voir parce qu'il y a eu des reportages pendant plusieurs semaines entre avril et juin 1945. Les reportages sur Bergen-Belsen sont encore plus terribles parce que là vous avez vraiment des corps un peu comme ceux-là, squelettiques, mais par centaines amoncelés sur le sol. Des gens découvrent cela sans y avoir été préparés. Vous allez au cinéma pour voir une comédie, un western ou je ne sais pas quoi, et vous avez des actualités. Donc ça a été évidemment un choc dû au fait aussi de l'impréparation des spectateurs. Il y a un texte comme ça de Mauriac dans le Figaro où il raconte qu'il va au cinéma et qu'il se prépare pour la séance. Il y a devant lui un garçon qui a peut-être 8 ans, 10 ans qui s'installe et il ne voit que sa nuque puisqu'il est devant. La séance démarre et il y a les actualités avant le film. Et tout d'un coup, il voit des images de ce type-là, de camp de concentration. Et Mauriac se dit mais qu'est-ce que cet enfant de 8, 10 ans peut bien penser du monde dans lequel il est introduit puisqu'il est arrivé dans le monde il y a 8 ans, 10 ans. un monde dans lequel on assassine dans lequel on brûle les gens dans les fours crématoires dans lequel, comme le dit Mauriac les cadavres se ramassent à la pelle. Tout d'un coup, le cinéma devient un lieu d'initiation. Un lieu d'initiation terrible. Ce que la grande essayiste américaine Suzanne Sontag appelle une épiphanie négative. Une apparition négative. Une découverte. Quelque chose qui se révèle à nous mais de l'ordre de ce que le pire peut produire de ce que le pire des hommes peut produire. Or, dans le reportage que vous avez vu ici, des actualités françaises première chose vous n'avez strictement rien appris. On n'apprend strictement rien. On n'est pas du tout dans une information qui se voudrait roborative sourcée, recoupée. On ne sait pas où est Buchenwald on ne sait pas quand les images ont été tournées on ne sait pas quand le camp a été libéré on ne sait pas combien il y a eu de morts on ne sait pas combien on a retrouvé de survivants quand le camp a été ouvert on ne dit pas qui a ouvert le camp ce sont les américains on n'a rien appris la seule chose qu'on nous présente c'est de l'affect de l'indignation mais en termes d'information c'est zéro on est dans les actualités les actualités c'est du divertissement alors là c'est sûr que quand les camps de concentration arrivent dans l'actualité du printemps 45 le divertissement est ennuyé sauf qu'on fait de l'actualité de la même manière qu'avant c'est à dire en étant beaucoup plus dans l'émotion que dans l'information ou le rationnel et puis vous avez aussi des erreurs du on pourrait dire ou plutôt des des amalgames c'est quand vous voyez ça et ces fours crématoires effroyables machines d'une usine à faire mourir vous en déduisez que les fours crématoires sont un instrument homicide qui tue c'est pas du tout le cas on le sait bien sauf que dans la manière dont c'est filmé et présenté on en a immédiatement cette notion puis c'est redoublé par le plan qui suit on a un gros plan sur ce squelette calciné filmé à l'intérieur d'un four crématoire donc on est ici dans la création d'un imaginaire selon lequel on pouvait mourir brûlé vivant dans les camps ce qui va d'ailleurs être très tenace c'est quelque chose de très tenace et qui va vraiment obséder les spectateurs de l'époque regardez l'effroi c'est l'enfer advenu sur terre puisqu'on brûle dans les flammes de l'enfer mais on brûle littéralement dans les flammes des camps nazis qui sont l'enfer incarné on pourrait dire alors du côté soviétique il faut aussi faire des actualités sauf que quand on n'a pas la possibilité de donner à voir ce que l'on voudrait on peut s'arranger parfois avec une mise en scène du réel et c'est ce que vous allez voir dans cet extrait 10 jours plus tard le 27 janvier les troupes soviétiques libèrent le camp d'Auschwitz ils sont surpris de n'y trouver qu'une poignée de survivants quelques milliers les déportés qui s'y trouvent sont dans un tel état que les russes vont tourner quelques semaines plus tard une deuxième libération des camps celle-ci complètement fausse à trois caméras et avec les opérateurs les plus prestigieux les déportés les plus présentables sont mis à contribution pour remplacer les autres tous les autres on fait appel à la figuration locale réquisitionnée dans les villages voisins vous entendez une boucle c'est toujours le même son c'est 5 secondes cette reconstruction est si peu conforme à la réalité que le film ne sera jamais montré donc là on vient de voir la première partie de l'extrait c'est tiré d'un documentaire de William Carell qui s'intitule Contre l'oubli 1995 il nous montre très bien on a parfaitement vu c'est tout à fait limpide à quel point les soviétiques ont été amenés à reconstituer des scènes parce que ce qu'ils ont trouvé à Auschwitz ne correspondait pas à l'image glorieuse de la libération par l'armée rouge qu'ils espéraient trouver et là on va avoir le point de vue maintenant entre guillemets réel de Petrenko donc qui était général mais vous allez voir ce que fait William Carell donc le réalisateur du documentaire en 1995 va poser un problème mais je vais vous expliquer ensuite général à 29 ans leurs uniformes rayés certains vêtus de loque ils étaient hébétés et ne participaient à rien la plupart étaient tellement maigres affaiblis des squelettes qui n'arrivaient même pas à bouger ils n'arrivaient même pas à sourire d'une façon j'allais dire presque humaine ils pleuraient sans s'arrêter on regardait les larmes couler sur leurs joues comme des ruisseaux alors voilà là on a le pendant beaucoup plus réaliste avec un témoin Petrenko qui était en effet sur place le jour de l'ouverture du camp par les soviétiques le 27 janvier mais le problème qui se pose c'est la manière dont William Carell le met en scène Petrenko arrive en couleur son témoignage ne pose aucun souci il n'y a pas de problème de ce point de vue là mais regardez ce que fait Carell vous avez cru naïvement qu'à notre arrivée à Auschwitz il va faire un fondu en churiant accueilli avec enthousiasme que les déportés se jettent dans nos bras entre le visage de Petrenko au présent qui raconte et quelque chose qui nous apparaît ici comme comme quoi d'ailleurs ouais c'est la réalité donc c'est comme si les images que l'on perçoit là émanent de son récit c'est à dire elles sont l'illustration de sa mémoire on voit ce qu'il raconte c'est bête le fondu enchaîné c'est souvent une figure de liaison ici qui relie un récit à un ensemble de souvenirs or le problème qui se pose à moi c'est que dans la première partie Carell a dénoncé la falsification des images mais ces images là elles sont bidons aussi elles sont tout aussi bidons que les premières elles sont juste plus conformes à l'idée qu'on se fait de gens qui sont épuisés par des mois ou des années de détention mais elles sont bidons puisqu'en fait il n'y avait pas d'opérateurs le 27 janvier alors ça on le sait très bien il y a énormément de travaux qui ont été menés sur les opérateurs soviétiques il n'y avait pas d'opérateurs le 27 janvier les premiers arrivent à partir du lendemain et ils vont continuer à arriver pendant les jours qui suivent et le tournage à Auschwitz va s'échelonner sur quasiment deux mois puisque le dernier qui part part le 19 mars télégramme 19 mars on a tout ce dont on a besoin et on repart donc en réalité vous avez des images qui sont tournées toute toute fin janvier vous avez encore de la neige au sol et vous voyez notamment des cadavres au sol il n'y a pas que des images bidons attention il ne faut pas tout de suite aller à la généralité qui serait les soviétiques ont tout bidonné ce n'est pas du tout le cas il y a des images qui sont parfaitement documentaires qui archivent ce que les soviétiques trouvent en arrivant et des images comme celle-là qui sont beaucoup plus de l'ordre de la mise en scène et qui ont pour fonction justement d'accentuer le rôle notamment de l'armée rouge qui a libéré l'Europe comme on pouvait le raconter à l'époque ce qui est d'ailleurs factuellement vrai puisque l'armée rouge en effet reprend du terrain sauf que bon on sait ce qu'il adviendra des pays soi-disant libérés par l'armée rouge mais le problème qui se pose pour moi c'est qu'on a des images ici qui sont tout aussi peu authentiques d'ailleurs on voit que le soleil est revenu que la neige a priori n'est plus ni sur le sol ni sur les arbres lui on le retrouve je vais vous montrer quelque chose d'important alors il est filmé par Evgeny Koutoubzade qui était un opérateur donc là on voit le moment où il filme et on le retrouve là vous voyez on voit ici Koutoubzade qui donne des indications au caméraman en lui disant voilà on va faire le plan ici avec tel objectif etc vous pensez bien que s'ils arrivent au camp ils ne vont pas dire attendez on va vous libérer dans 5 minutes on va faire quelques plans avec différents objectifs on va voir vos copains restez bien derrière c'est vraiment super derrière les barbelés il n'y a pas de évidemment que non donc là on remet en scène ce qui nous est présenté comme des images authentiques après la mise en scène on verra dans le documentaire ce n'est pas un problème mais une falsification ça c'est un problème et ça devient encore plus grave avec les images qui suivent bon lui il a déjà été soigné on a vu il a un pansement alors qu'il est censé attendre les secours et là ça devient grave parce qu'on est ici dans les baraques de Birkenau avec des femmes qui sont censées être des survivantes de Birkenau et qui correspondent en rien à ce que peut être une survivante de Birkenau ni par la corpulence bien sûr ni par l'âge comment ? mais c'est des femmes du coin c'est des femmes du coin c'est des femmes des villages alentours qui viennent poser pour le film mais regardez cette femme avec ses cheveux blancs alors déjà elles ont toutes leurs cheveux mais ces images en réalité le problème qu'elles posent c'est qu'elles disent l'inverse de la réalité qu'elles sont censées documenter la réalité qu'elles sont censées documenter c'est Birkenau un lieu où au delà d'une quarantaine d'années vous étiez envoyé à la chambre à gaz en deçà de 16 ans à peu près vous étiez envoyé à la chambre à gaz en gros là on a des femmes qui sont très au delà d'une quarantaine d'années et donc l'idée c'est de montrer au peuple soviétique qui va découvrir ces images regarde les barbares que sont les nazis puisqu'une femme qui a l'âge d'être ta mère ou ta grand-mère est enfermée de manière absolument horrible par ces nazis donc il s'agit d'exciter on pourrait dire le ressentiment l'envie de vengeance la colère des spectateurs sauf que c'est exactement le contraire qui se passait ces femmes là n'auraient jamais pu entrer à Birkenau donc vous voyez il y a plein de problèmes avec les images quand on veut montrer des images d'archives dans une réflexion sur l'histoire avec les élèves soit on montre des images de camps de concentration mais ça n'a rien à voir avec la Shoah c'est très très éloigné du problème de la Shoah soit on montre des images tournées à Birkenau donc là on est à proximité des grandes chambres à gaz crématoires de Birkenau mais ce sont des images qui n'ont pas été forcément tournées sur le moment et donc à chaque fois que vous allez montrer des images ça va poser un vrai problème c'est un problème que vous retrouvez dans la presse Le Monde 70 ans après l'ouverture d'Auschwitz numéro spécial et puis qu'est-ce qu'on vous met pour illustrer l'article des déportés derrière les barbelés lors de la libération du camp le 27 janvier avec le sigle AFP donc alors le gars du monde qui fait la maquette et qui met une photo pour illustrer il va chercher dans ses bases de données il regarde sur internet il voit cette photo il l'a vu dans Nuit et Brouillard il l'a vu dans tous les films donc il dit bon ah oui ça je connais et puis le lecteur du monde il va reconnaître bon le gars du monde ou le maquettiste il n'a pas fait des études forcément d'histoire ou d'histoire du cinéma donc ok il peut rater le truc mais le prof d'histoire ou le prof en général lui il ne peut pas se permettre ça vous savez que vos élèves alors c'est plus vrai je pense avec les lycéens ou les collégiens mais vos élèves ils vont sur internet et quand vous tapez Auschwitz ou Shoah sur internet au bout de 6-7-8 résultats vous tombez sur des sites négationnistes très vite et donc sur les sites négationnistes on va expliquer ben ces images elles sont bidons et c'est vrai c'est vrai ces images elles sont bidons mais si vous vous n'êtes pas au courant avec votre élève il vous dit mais madame ou monsieur ces images elles sont bidons et vous lui tenez mordigus ben non je les ai vus dans le film de Carrel je les ai vus dans Le Monde avec l'AFP je les ai vus dans Nuit et Brouillard je les ai vus dans tous les documentaires depuis 70 ans ben ouais mais c'est lui qui a raison donc il faut quand même être attentif aux images que l'on montre se renseigner un minimum essayer de retrouver des sources il faut que la personne en gros il y a celui qui a écrit l'article mais en général quand vous faites un article c'est pas forcément vous qui choisissez les illustrations le gars qui va choisir les illustrations le maquettiste ou la personne qui elle a pas forcément enfin voilà il y a écrit FP est-ce qu'il y a pas une explication quand même un peu plus terrifiante je sais pas est-ce que comment c'est possible si c'est Carrel c'est pareil oui oui je suis d'accord à la limite que ça se produit des fois est-ce que moi on est mieux comme le monde on est mieux comme le monde parce que on est mieux comme le monde on est mieux comme le monde on est mieux comme le monde je vais vous dire la vérité alors bon le monde on voit le problème le plus coupable c'est moi parce que c'est moi qui aurais dû écrire le lendemain oh les gars mais je pense qu'il y a des gens qui l'ont fait mais d'une certaine manière j'aurais dû le faire mais bon non non ce que je veux dire on peut pas reprocher à quelqu'un d'ignorer quelque chose peut-être que vous vous saviez pas que ces images ah oui je pense vous savez on est en train de publier des tonnes d'hanneries sur ce qui se passe en Syrie et on le découvra dans 20 ans et on dit oui il y a eu 200 000 morts je sais pas où là je dis n'importe quoi évidemment je parle pas de la Syrie mais comme Timi Chohara et on découvrira 10 ans 20 ans plus tard qu'en fait on disait des âneries parce que les historiens n'ont pas forcément encore fait le boulot sur ce qui peut se passer actuellement dans le monde là oui mais il faut les avoir lus souvent c'est historien qui écrivent en anglais donc il faut aussi aller voir des sources qui sont pas des sources en français et puis il faut juste faire le boulot mais vous imaginez que le gars qui fait la maquette du monde il va pas lire pour chaque photo de chaque article tous les historiens qui ont travaillé sur tous les sujets je veux dire évidemment c'est choquant après on peut comprendre l'espèce de logique qui fait qu'on rate des choses et c'est pour ça que je dis que celui qui est coupable c'est celui qui laisse passer parce que le gars qui a fait l'erreur on a tous le droit de faire des erreurs par contre si on lui signale l'erreur et qu'il la refait là il devient coupable donc oui 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 mais AFP ou monde c'est pareil c'est à dire en effet vous avez raison le gars du monde lui il se base sur la source de l'AFP il faut remonter à l'AFP et le gars de l'AFP il s'est basé sur il a vu un documentaire ou il a vu Carrel ou je sais pas ce qu'il a vu bon et puis ça a été mais dans les livres d'histoire je pense que si on cherche moi moi quand j'ai commencé à faire les formations il y a une douzaine d'années je me souviens très bien mais je pense que c'est encore le cas ça devait être encore le cas il y a quelques années le JT de France 2 je m'amusais à le regarder tous les ans ou celui de TF1 c'était pareil le 27 janvier et tous les ans il y a 71 ans il y a 72 ans il y a 73 ans les nazis et au suite c'était libéré et on vous montrait tout le temps ces images avec écrit le 27 janvier je veux dire à partir du moment où une erreur est communément admise comme une erreur elle devient une vérité donc il faut il faut la c'est vrai vous avez raison le problème c'est que oui bien sûr vous avez raison sur le principe mais on en dit tous des âneries c'est pour ça que je reste modeste là dessus je la ramène pas parce que moi peut-être dans 20 ans là vous m'avez dit que vous vous filmez là dans 20 ans on va revoir mon truc et on dira mais non en fait c'était pas du tout Kutubzadé c'est ce qu'il y avait écrit en dessous mais c'était pas du tout c'est un autre gars qui s'appelait Evgeny quelque chose et on dira ben Lévi dis donc il a dit des conneries ben ouais donc il faut rester modeste c'est pour ça moi je fais jamais la leçon bien sûr avec nous même avec nous même mais maintenant si vous voyez ça l'année prochaine dans le monde vous êtes dans la même situation que moi c'est à dire si on réagit pas c'est nous qui sommes beaucoup plus coupables que le gars qui est ignorant et qui fait une bêtise parce que nous on laisse passer la bêtise ça me paraît plus grave oui absolument avec les jeunes moi je n'arrive pas à me batailler avec les illuminettes oui oui je sais de quoi et ah oui vous de vieillez ils n'ont jamais été sur la nuit ça y est oui j'ai ça moi et vous avez ça maintenant ouais non mais je sais c'est désespérant je sais c'est désespérant alors oui bien sûr ah bah ça ça j'ai eu l'expérience moi aussi j'ai plusieurs expériences ouais ouais j'ai eu l'expérience dans la presse d'avoir demandé ouais ouais excusez moi le censeur ressort de sa boîte le monstre est sorti de sa boîte ça recommence ce que je vous propose c'est qu'on va avancer un peu et on va revenir sur ces questions là pour reprendre un petit peu tout ça pour pouvoir arriver au bout si ça vous ennuie pas on peut dire je vais jusqu'à 17h et on se laissera 5 bonnes minutes c'est pas beaucoup mais on reprendra un peu la discussion mais en effet je comprends parfaitement votre réaction parce que là ce que vous venez de dire on lutte contre les théories du complot etc et quand on voit que ce sur quoi on est censé s'appuyer parce que vous dites tous à vos élèves non mais attends qu'est-ce que tu racontes là est-ce que t'as des sources et l'élève il va aller voir et la source ça va être le monde AFP et quand le monde AFP on peut plus compter dessus alors là tout s'effondre donc c'est pour ça que c'est très compliqué et donc c'est pour ça que ça ne nous empêche pas de continuer à chercher les sources mais de le faire avec beaucoup de modestie parce que en effet le savoir avance heureusement très vite alors bon je vais passer à la deuxième partie vous voyez je vous ai fait imprimer un petit un petit document avec des outils d'analyse et vous êtes les tout premiers puisque j'ai grâce à à des moyens hollywoodiens j'ai fait adapter ce document en film je me suis amusé en fait à monter les choses que vous allez voir ici donc vous pourrez garder le document comme outil un peu pour vous souvenir des questions qu'on aura abordées mais j'ai essayé de de mettre bout à bout un certain nombre de questions qu'on peut se poser lorsqu'on veut aborder une séquence alors parfois il y aura des films qui appartiennent on va dire à l'histoire du cinéma la plus générale et d'autres qui sont plus spécifiquement liés à à l'histoire des représentations de la Shoah alors voilà les questions qui vont se poser il y en aura cinq elles sont bêtes elles le sont évidemment volontairement que filme réellement la caméra ça revient un peu à ce que je vous disais quand je vous disais il fallait voir ce qu'on est capable enfin il faut être capable de voir ce que l'on a sous les yeux de voir ce que l'on voit que filme réellement la caméra je vais commencer par un exemple pour répondre à cette question ensuite on verra les autres questions où est placée la caméra que ne filme-t-elle pas la question du hors-champ qui est capitale qu'entend-on durant la séquence la question du son on va essayer de la développer puis selon le temps que j'aurai je vous parlerai aussi du dernier point sur les choix esthétiques généraux alors que filme réellement la caméra c'est juste pour que vous entendiez que quand on va décrire une séquence on a tendance à décrire non pas ce que l'on voit mais ce que l'on sait et vous allez voir qu'il y a une petite nuance et quand on s'intéresse à la mise en scène que ce soit finalement pour une BD pour un film ou quoi que ce soit c'est plus intéressant de partir de ce que l'on voit et non pas de ce que l'on sait alors un exemple parmi d'autres que j'aurais pu vous montrer mais avec ici le cuirassé Potemkin vous allez comprendre le joueur vous expliquez après et vous allez voir et vous allez voir Alors, j'ai dû prendre un tout petit extrait d'une des séquences, qui est l'une des plus célèbres de l'histoire du cinéma, avec le berceau qui va descendre les longs escaliers d'Odessa. Donc, dans le cuirassé Potemkin, vous avez ici les soldats qui vont tirer sur la foule qui est venue saluer les marins du Potemkin, qui a une mutinerie d'une certaine manière, et donc la foule est favorable aux marins, et là, les soldats viennent tirer sur la foule. Alors, vous pouvez décrire ça. Qu'est-ce que vous avez vu ? On a vu les soldats qui viennent tirer sur la foule. Maintenant, si on repose la question numéro 1, qu'est-ce qu'on a réellement vu ? Là, c'est intéressant de prendre les choses plus en détail. Voilà. On a ici, non pas des soldats filmés en pied, en entier, on a ici les fusils en obliques. Alors, évidemment, comme toujours chez Eisenstein, il y a une composition graphique extrêmement forte. Il y a des théories. Eisenstein était extrêmement obsédé par la théorie. Il écrivait énormément, et donc il a théorisé le fait que, d'un plan à un autre, on passe d'une composition oblique qui va dans un sens à une autre pour créer de la dynamique, etc. Bon, ça, je ne rentre pas dans le détail. Mais il fait le choix de ne filmer que les fusils et les mains et un peu l'avant du corps des soldats. Mais on ne voit pas leur tête. Là, quand on voit la foule, on voit des personnes, là, pour le coup, en pied. On reprend le plan. On ne voit toujours pas la tête des soldats. Et on va s'intéresser... Alors là, on les voit de profil. Et ça va très vite, donc on a à peine le temps de voir leur visage. Et encore, on ne voit que le profil d'un des soldats. En revanche, gros plan sur le visage de la mère. De l'enfant aussi. Et là, les soldats, on ne les voit toujours pas... Enfin, vous n'avez toujours pas une ligne de soldats qu'on verrait de face. C'est-à-dire que les soldats nous sont montrés, à travers leur uniforme de profil, leurs armes ou leurs bottes. C'est-à-dire qu'ils sont filmés comme une fonction. C'est une fonction martiale. Plus que comme des êtres... Alors, ils ne sont pas individualisés. Ce ne sont pas des individus. C'est évidemment un groupe. Mais ce groupe-là aurait pu être filmé comme groupe, mais avec un alignement de visage. Or là, le choix que fait Eisenstein, c'est vraiment de reposer très fortement les signes de la fonction, les bottes, l'arme, l'uniforme, à des visages expressifs. Comme celui de la mère. Vous voyez, on passe des bottes au fusil. Toujours pas de visage. Et on voit à quel point il y a un refus de filmer le visage. Regardez le plan. Il n'y a pas un seul visage qui est visible. Et là, en revanche, on monte avec... D'ailleurs, de manière un peu... Oui, dramatique et un peu évocatrice aussi, parce qu'il y a toute une théorie de ce que Eisenstein appelle l'extase. Mais bon, ça, c'est pareil. Je ne rentre pas dans le détail. Ce sera trop long. Sur la mère qui agonise. Donc, je pourrais vous... J'ai un autre exemple, mais là, je ne vais pas vous le montrer ici. C'est dans Shoah. À un moment donné, Lanzmann filme Abraham Bomba. Vous savez, le coiffeur qui coupait les cheveux des femmes à Treblinka avant qu'elle n'entre dans la chambre à gaz. Et si vous dites que filme Lanzmann, il filme Abraham Bomba dans un salon de coiffure à Tel Aviv en train de couper les cheveux d'un homme pendant qu'il raconte son témoignage. Mais la question, c'est que filme réellement la caméra. Et là, la réponse, c'est il filme le reflet dans un miroir d'Abraham Bomba. Et là, en fait, ça change tout. Parce que quand vous voyez toute la séquence, vous vous rendez compte que toute la séquence est filmée dans le reflet jusqu'à un moment où Lanzmann demande à Bomba « Mais qu'est-ce que vous éprouviez à Treblinka ? » Et là, Bomba dit « Mais on était mort au sentiment. » La caméra part du miroir et va sur Bomba en chair et en os. Elle ne filme plus le miroir, elle filme l'homme en tant que tel. Et c'est le moment où Bomba commence à raconter l'histoire des femmes de Shestokhova qui sont venues de son village à Treblinka. Et c'est là où il n'arrive plus à parler et où la voix s'étrangle et pendant à peu près 3 minutes, 30, 4 minutes, il se tait. Il ne peut plus parler. Et Lanzmann le supplie de reprendre et Bomba le supplie d'arrêter de filmer. Et c'est sur ce moment-là que la caméra va chercher non plus le reflet de cet homme qui racontait de manière désincarnée dans une langue qui n'est pas la sienne ce récit qu'il a raconté plusieurs fois, tout d'un coup, quelque chose qui était éprouvé par cet homme en chair et en os. Et vous voyez, c'est juste le fait de dire qu'on ne filme pas son reflet, mais ça dit quelque chose sur ce qui est recherché ici par cette séquence. Alors, deuxième grande question qu'on va subdiviser. Où est placée la caméra ? Et on va la subdiviser en plusieurs petites questions. Quelle est l'échelle du plan ? Alors, l'échelle du plan, on va voir, c'est par exemple... Alors là, je vous ai fait un ensemble de... je ne vais peut-être pas trop les commenter sinon je n'aurai pas le temps de vous montrer tout ce que je veux, mais je les ai montées de l'ordre le plus lointain vers le plus proche. Donc la caméra est la plus éloignée de ce qu'elle filme et elle finit par être le plus proche. Donc le plan général... Je vais parler un petit peu par-dessus les extraits, ce que je ne fais jamais. Le plan général, on va présenter un paysage dans son ensemble. Ça peut être parfois une ville entière qu'on filme de très haut avec des personnages qu'on ne distingue pas. On voit des hommes sur des chevaux mais on ne sait pas qui est qui. Et là, on est à la Monument de Valais, bien sûr, dans un film de Ford, bien sûr. Donc plan général, qui donne... qui en général, c'est le plan par lequel on pose, on pourrait dire, l'action du film. Voilà, ça se passe dans ce cadre-là. Un plan de grand ensemble, alors on va voir, c'est un tout petit peu différent, mais la nuance est mince, c'est que la portion du champ filmé est un petit peu plus restreinte. Et là, un personnage qui ici va apparaître s'isole, en tout cas, et est identifié comme tel. Donc vous voyez, la nuance, elle est assez mince en réalité. C'est des différences de degrés plus que de nature. Mais ça permet de montrer qu'il y a quand même un rapprochement de l'objet filmé. Plan magnifique d'ailleurs. Absolument magnifique. la composition est incroyable. Et vous voyez Clary Grant ici, qui va attendre, donc c'est la fameuse scène avec l'avion qui va lui sauter. Vous connaissez. Donc plan général. Plan de grand ensemble. Plan d'ensemble qui va être un peu plus rapproché. On a des personnages qui sont montrés dans leur environnement, mais qu'on distingue déjà de manière un petit peu plus nette. On est à Sobibor ici. Voilà ce qui reste de Sobibor. Plan moyen. Pareil. On a un personnage qui est en pied, mais le décor qui l'environne est suffisamment... Enfin, l'échelle de plan est suffisamment large pour englober une partie du décor qui l'environne. Vous voyez, on s'approche petit à petit. Alors plan pied, c'est facile. Plan américain. Alors, vous savez que le plan américain, il porte ce nom. Et vous allez bien le comprendre. Parce qu'on voit les cuisses. Et les cuisses permettent de voir le revolver. Et regardez, chez Sergio Leone, de toute façon, c'est... C'est parfait pour faire du découpage. Sergio Leone, il utilise vraiment tous les éléments pour faire du découpage. Plan buste, comme son nom l'indique. On a le buste du personnage. Donc vous voyez, on se rapproche. Et vous voyez que le corps sert d'indicateur pour nommer les plans. Alors là, c'est intéressant. Par exemple, on a un plan épaule qui est assez serré puisqu'on voit que le haut de la tête de Colin Firth ici est légèrement coupé. C'est un film très intéressant, ce que vous voyez là, qui s'intitule... C'est un téléfilm, en fait. C'est un film qui a été tourné pour HBO. la grande chaîne de télé américaine qui s'intitule Conspiracy, la conspiration, de Frank Pearson qui date de 2001. Je ne sais pas s'il est dans la Biblio, dans la Filmo, mais vous pouvez le retrouver facilement, avec Kenneth Branagh qui joue Heidrich, avec Stanley Tucci qui joue Heisman, etc. et donc Colin Firth ici. Et c'est un film intéressant parce qu'il raconte quasiment en temps réel la conférence de Van Zee. C'est-à-dire la conférence durant laquelle se met en place tout le fonctionnement logistique de la solution finale telle qu'elle a déjà été décidée. Donc on est en... Enfin, le 20 janvier 1942. Et on voit en temps réel se dérouler la prise de décision sur des plans techniques, les trains, logistiques, parfois juridiques. Et ça donne... Enfin, le film est assez vertigineux de ce point de vue-là dans la mesure où vous voyez que le sort des Juifs d'Europe, dont la mort a déjà été décidée, s'organise, enfin, l'assassinat s'organise de manière assez rapide. Et là, on a que des plans épaule relativement serrés. Nous parlons ici des hommes et des femmes qui vivent comme Allemands. Elles ne prient pas comme Jus, elles ne comportent pas comme Jus, mais... aient une quantité de sang. Les tubes génétiques. Et dans ces cas-là, nous allons réexaminer chaque décision individuelle et peut-être revurer leur exemption. Alors, ce n'est pas inintéressant, vous voyez le fait que ce soit un plan épaule relativement serré. La posture des corps est relativement inclinée vers l'avant et ça donne une espèce comme ça presque d'agressivité. Parce que là, vous ne verrez pas la séquence, mais il y a une confrontation entre les personnages et le fait qu'ils soient filmés de manière relativement proche avec une posture avancée, donne une dynamique assez grande au montage, comme si on était dans une forme d'empoignet ici, mais qui passe par le langage. Le grand plan, film sublime de Jean Epstein, cœur fidèle. Le grand plan, c'est comme dit Gilles Deleuze, c'est l'affect. C'est le plan qui donne à voir le visage et donc qui donne à exprimer les affects du personnage. Et là, vous allez voir un enchaînement de gros plans et de très gros plans. C'est un très gros plan et on va passer à un plan encore plus rapproché sans le nez. Hop, il n'y a plus le nez. Vous voyez, on est encore plus près. Voilà. Donc vous voyez la montée en tension, ça c'est très typique de Sergio Leone, qui passe par une avancée progressive de l'objet filmé qui est filmé de plus en plus près et qui nous donne à voir. Voilà, c'est une tension qui est au millimètre puisque c'est vraiment dans le mouvement des yeux que va se déterminer qui va tirer en premier et qui va mourir finalement le premier. Alors, quel est l'axe vertical de la caméra ? Donc l'échelle du plan, donc on va dire la proximité de l'objet filmé par rapport à la caméra. L'axe vertical, c'est le fait qu'on va filmer par en dessous, à hauteur de regard ou par au-dessus, c'est-à-dire en plongée. Un exemple avec elle s'appelait Sarah. On va voir ce que ça nous dit. On commence à hauteur de regard. Enfin, il y a plein de plans qui sont à hauteur de regard et qui évoquent l'idée que les séquences qui nous sont montrées nous sont montrées du point de vue de la petite fille. Nous sont racontées de son point de vue. C'est un truc que fait magnifiquement Spielberg dans ses films où il filme très souvent soit à hauteur de regard de l'enfant, soit légèrement contre-plongée par en dessous pour que le spectateur soit de toute manière, même quand il ne voit pas l'enfant, à la hauteur du regard d'un enfant. On va filmer des adultes en train de parler mais souvent légèrement par en dessous, recréant une espèce de manière tout à fait intuitive. On ne se le dit pas en voyant le film, mais on est plongé comme ça dans ce point de vue qui pourrait être celui d'un enfant. Là, c'est du point de vue qu'il faut avoir une enfance sur l'arabe du Valdivre. Là, en plongée, une plongée qui est très forte alors qu'il va épouser à la fois le regard d'une voisine d'une certaine manière, enfin qu'il va adopter le rapport à une voisine qui est en train de regarder la scène mais on va voir qu'il y a aussi un regard presque surplombant de l'histoire sur la scène en train de se dérouler. C'est bien fait pour eux, c'est tout ce qu'ils méritent ! Plongée, là, on est vraiment dans cette espèce de regard historique. Voilà le Valdivre qui est reconstitué en plus ici pour les besoins du film et qui s'inspire bien sûr de la seule photo qu'on connaît du jour de la rafle du Valdivre. Là, dans le Valdivre, on a auteur du regard de Sarah. Et là, regardez, c'est intéressant le fait qu'on va utiliser le rapport plongée-contre-plongée pour dire quelque chose d'un rapport de domination entre ce policier ici qui barre l'accès à l'eau. Ils veulent aller, enfin, ils demandent de l'eau et ils veulent essayer d'accéder. Ils sont dans le Valdivre, évidemment, ils crèvent de chaud, on est en juillet enfermés avec plusieurs milliers de personnes. Et regardez, en contre-plongée, on va avoir ce policier qui est surélevé, on pourrait dire, du fait de l'angle de la caméra, à un niveau de totale indifférence et qui montre à quel point ces deux personnages juifs enfermés dans le Valdivre ne peuvent rien face à cette autorité qui leur refuse tout accès à l'eau. De l'eau, monsieur. On peut avoir de l'eau, s'il vous plaît. Il fait tellement chaud ici, on le touche, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur. Vous voyez, ce n'est pas très subtil dans le sens où c'est très banal de montrer la différence de rapport à travers la différence d'axe verticale, mais c'est quelque chose qui est extrêmement souvent utilisé. Alors, les mouvements de caméra. Aujourd'hui, sur la même voie, il fait jour et soleil. On la parcourt lentement. À la recherche de quoi ? De la trace des cadavres qui s'écroulaient dès l'ouverture des portes ? Ou bien du piétinement des premiers débarqués poussés à coup de crosse jusqu'à l'entrée du camp, parmi les aboiements des chiens, les éclairs des projecteurs, avec au loin la flamme du crématoire dans une de ces mises en scène nocturne qui plaisaient tant aux nazis ? Cette réalité des camps méprisées par ceux qui la fabriquent, insaisissables pour ceux qui la subissent, c'est bien en vain qu'à notre tour nous essayons d'en découvrir des restes. Ces blocs en bois, ces chalits où l'on dormait à trois, ces terriers où l'on se cachait, où l'on mangeait à la sauvette, où le sommeil même était une menace, aucune description, aucune image ne peuvent leur rendre leur vraie dimension, celle d'une peur ininterrompue. Il faudrait la paillasse qui servait de garde-manger et le coffre-fort, la couverture pour laquelle on se battait, les dénonciations, les jurons, les ordres retransmis dans toutes les langues, les brusques entrées du SS pris d'une envie de contrôle ou de brimade. De ce dortoir de briques, de ces sommeils menacés, nous ne pouvons que vous montrer l'écorce, la couleur. Ça, c'est très typique du cinéma d'Alain Rennais, ces fameux travelling, ce qu'on appelle parfois les travelling sans sujet, c'est-à-dire la caméra avance, ce n'est pas un personnage qui est dans le film qui marche, elle ne suit pas quelqu'un, c'est comme si la caméra était une instance en tant que telle, un regard, un pur regard qui parcourait les lieux. Et il le fait dans Hiroshima, mon amour, il le fait dans beaucoup de ses films, et ici, c'est évidemment très puissant puisqu'on traverse, là on est à Auschwitz en l'occurrence, on erre, la caméra erre dans les lieux comme une espèce de pure mémoire, de pur regard, et nous permet de découvrir les lieux aujourd'hui tels qu'ils sont et de mesurer l'écart absolument infranchissable entre ce que les lieux nous donnent à voir aujourd'hui et l'effort qu'il faudrait faire pour essayer d'en restituer l'histoire, c'est-à-dire d'imaginer les gens dedans, les souffrances, les odeurs, etc. De cela, on ne peut vous restituer que l'écorce, dit ici, c'est la voix de Michel Bouquet en l'occurrence qui parle. Voilà le décor, des bâtiments qui pourraient être écuries, grandes, ateliers, un terrain pauvre devenu terrain vague, un ciel d'automne indifférent. Alors, toujours à Sobibor, un panoramique, droite-gauche, la caméra est sur son axe et elle balaye en tournant les arbres et écoutez bien. Quand il est venu pour la première fois ici en 1944, on ne pouvait pas se douter de ce qui s'est passé ici. On ne pouvait pas deviner que ces arbres cachaient le secret d'un camp d'extermination. En fait, les nazis ont fait venir des arbustes qu'ils ont plantés sur le sol de Sobibor une fois que le camp a été complètement rasé et démantelé et les arbres désormais cachent le secret d'un camp d'extermination comme dit le témoin polonais ici. Et vous avez un mouvement de caméra qui donne à voir à la vitesse, c'est ce que voulait faire Lanzmann, donner à voir à la vitesse d'un regard quelqu'un qui découvrirait comme ça petit à petit ces arbres et qui finalement les déplie un peu comme un rideau. Et d'ailleurs dans la séquence, Lanzmann parle du rideau d'arbre. Rideau, c'est ce qui sert en général à cacher ou à bloquer la lumière ou à se cacher vis-à-vis de ses voisins quand on est en vis-à-vis, etc. Donc, il y a une question qui est posée par Lanzmann, c'est que le visible de manière vertigineuse se renverse sur lui-même puisque le visible ne révèle plus rien, il dissimule. Les arbres dissimulent au lieu de nous... Ce n'est pas qu'on voit des arbres, c'est que les arbres nous permettent de ne pas voir ce qu'il y aurait à voir, l'existence d'un centre de mise à mort. Et ce que fait Lanzmann, c'est de dire « Regardez, cet événement qu'on nomme Shoah a eu lieu ici et regardez à quel point les nazis sont allés loin puisqu'ils sont allés jusqu'à démanteler toute trace du crime et ces arbres sont encore là. » il y a quelque chose du geste nazi qui est encore présent dans le paysage. Et c'est ça que je vais filmer. Je vais montrer à quel point le geste de destruction était radical puisqu'il culmine dans sa propre disparition. Le meurtre culmine dans sa propre disparition. Ouh là, j'ai fermé, je suis idiot. Hop. Voilà. Alors, autre exemple. Là, on va avoir un mouvement de grue ascendant, donc vertical du bas vers le haut. Donc, on est dans le pianiste, vous vous rappelez peut-être ce moment, c'est donc Spielmann qui est joué par Adrian Brody ici, qui réussit à survivre à mille tentatives d'arrestations, d'assassinés, etc. Et qui se retrouve à repasser dans le ghetto et on va découvrir ce qui reste du ghetto avec ce mouvement de caméra. Oh! Alors c'est un plan qui est très beau je trouve parce qu'à la fois au fur et à mesure que la caméra s'élève, évidemment le personnage diminue, la position du personnage diminue dans le plan et on découvre petit à petit qu'il ne reste rien bien sûr du ghetto, qu'il n'y a que des ruines. C'est-à-dire que tout le monde qui était le sien s'est effondré et il peut croire qu'il est le dernier juif. D'ailleurs c'était ce que croyaient souvent quand vous lisez les témoignages de juifs qui étaient écrits au moment même de la Shoah. Souvent ils pensaient qu'ils avaient vu tout le monde se faire arrêter, déporter, ils savaient que Treblinka en assassinait dans les chambres de guerre, etc. Et beaucoup pensaient qu'ils étaient les derniers juifs. D'ailleurs c'est le titre d'un des témoignages de Schill Reichmann, je suis le dernier juif. Et là c'est un peu cette sensation qui est restituée dans une espèce de monde qui a complètement été éradiqué. Et ce plan permet de le voir et d'ailleurs on passe des grondements, des explosions, puisque derrière il y a des chars qui tirent, qu'on entend au tout début de la séquence, et on passe au fur et à mesure que le mouvement est ascendant à un silence qui se fait, c'est-à-dire qu'on rentre avec lui dans le constat de la désolation absolue et de la destruction totale du monde sur lequel se fondait son existence. Alors là c'est un extrait qui est très long, je vais l'avancer, je suis désolé, sinon on n'aura pas le temps de tout voir. Mais c'est un extrait où la caméra est à l'épaule et où on suit le personnage de Saul au fur et à mesure. Alors voilà, je vais terminer parce qu'il faut que j'arrête, mais juste avec un ou deux extraits sur la question du point de vue. Point de vue des personnages immergés dans l'action. Caméra à l'épaule, on est à la place d'une des femmes qui entre dans cette pièce que l'on imagine être une chambre à gaz. Vous voyez, on est parmi elles et donc, fantasmatiquement, Spielberg nous fait entrer en tant que spectateur dans la chambre à gaz. Et ensuite, on va découvrir qu'en réalité c'est une douche, pas une chambre à gaz, mais Spielberg aura joué, d'ailleurs ça lui a été énormément reproché, aura joué sur un suspense qui consiste en tablant sur le savoir du spectateur, parce que le spectateur il sait que quand on dit vous allez prendre une douche, on ment, donc le spectateur attend que le gaz arrive, et en réalité, comme c'est des douches, c'est de l'eau qui sort. Et ce suspense, c'est ce que je disais au tout début de la séance, il utilise finalement un truc qui est un truc du cinéma habituel, c'est-à-dire ce qu'on appelait la manipulation de spectateur aussi, c'est-à-dire il y a des attentes, on sait qu'il y a des attentes, et en partant de là, on va pouvoir justement les déjouer, ou les combler. Et toujours donc dans ce point de vue, là on était dans le point de vue immergé dans l'action, là je vous montre juste un point de vue dans le pianiste extérieur à l'action. L'extérieur au sens où ce qu'il nous est raconté se passe dans l'immeuble d'en face, et ce sur quoi insiste Polanski, c'est aussi sur la position de témoin de cette famille. D'ailleurs, dans le storyboard original de Maxime Rebière, dans les dessins préparatoires du film, il y avait deux plans. Un plan avec les femmes qui regardaient de ce côté de la fenêtre, et un autre plan avec les hommes qui regardaient de l'autre côté de la fenêtre. Et au tournage, Polanski a décidé de rassembler tout le monde, enfin en tout cas de faire un seul plan sur la famille, alors il manque les deux garçons, mais qui est ici rassemblée, et c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus fort que d'avoir scindé, parce que tout d'un coup la famille est tout entière constituée comme témoin, et témoin impuissant de ce qui est en train de se passer. «Auf de l'autre ! » «Auf de l'autre ! » «Auf de l'autre ! » «Haut ! » «Wirf'en raus ! » c'est une scène terrible évidemment du film et vous remarquez qu'on voit pas l'impact du corps sur le sol on a le cri on a la mer qui recule c'est à dire que Polanski substitue un impact sur le sol le cri qui nous donne l'impression finalement d'avoir vu cet impact mais parce que c'est encore plus fort de voir les effets de cet acte barbare sur ceux qui sont témoins de l'acte que de voir finalement la mort elle-même il dédouble on pourrait dire l'effet produit en montrant à la fois parce qu'on voit bien que cet homme est jeté par dessus le balcon et on le voit commencer à tomber en plus mais le fait de substituer à l'impact la réaction permet d'avoir les deux de se créer nous-mêmes l'image du corps qui tombe tout en ayant une sorte comme ça d'écho de cette horreur décuplée par le fait de la voir sur le visage des témoins alors voilà je vais devoir m'arrêter là pendant que je range on peut peut-être prendre 4-5 minutes de discussion si vous avez des questions si vous avez une question vous commencez tout juste à nous apprendre à comment on peut enseigner en utilisant le cinéma auprès de nos élèves donc c'est vraiment trop court il faut revenir et faire une journée complète non mais sérieux merci 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 merci